L'esprit, lui, il a la connexion avec le divin, en fait. Mais le moi, lui, il n'a pas. Il n'a pas de connexion. Il n'est pas connecté. L'esprit, lui, oui. Mais l'esprit qui est connecté est aussi subjugué par la pensée. Donc, tu retrouves entre deux mondes où tu es subjugué et tu as tendance à devenir dépendant de ce qui est projeté par tout ce que la pensée projette. Et ça fait que tu perds le contact avec ce que tu es profondément. Et c'est pour ça que, quand tu fais des choses, il faut savoir s'arrêter à un moment. Il faut savoir prendre sa respiration et remettre toutes les choses en ordre. Ce n'est pas évident quand tu es dans le feu de l'action parce que l'action, c'est comme une pression et elle est comme un cercle vicieux qui tourne et tu ne t'arrêtes pas comme ça. Parce que le temps, justement, c'est une roue où tout doit s'accomplir. Et on accomplit, on accomplit, on accomplit en pensant que, justement, tout cet accomplissement a un sens et on se leurre du sens que l'on se donne pour accomplir la chose qu'on aimerait avoir. Mais c'est du leurre parce qu'en fait, à la fin, tu as que ce que tu as désiré, en fait. Et ce que tu as désiré, c'est quelque part, n'existe pas. C'est ta tête qui le fabrique et toi, tu poursuis cette chose et tu deviens quelque part esclave de ton propre désir. Et il faut comprendre que toute cette activité en soi, c'est une activité, si tu veux, elle est psychologique. Elle rentre dans le domaine de la psychologie où toute la psyché est impliquée dedans. Et il faut que tu comprennes comment ça marche, tout ça. Il faut que tu ailles dans cette machine, si tu veux, pour voir comment sont les rouages, comment elles fonctionnent. Parce que si tu ne vas pas dedans pour voir comment ça fonctionne, tu seras pris de court par ce qui arrive, en fait. Parce qu'une multitude de choses arrivent à chaque instant. Et au lieu de les prendre en main, tu as tendance à les subir. C'est pour ça que tout se passe en toi. Ta vie se passe en toi. Ce ne sont pas les événements qui vont t'apporter quelque chose. C'est ce qui se passe en toi, c'est la compréhension de ce qui se passe en toi, qui va faire en sorte que ta vie soit vécue d'une manière plus douce, agréable. Parce que tu comprends le phénomène qui se meut en toi et tu arrives à l'appréhender. Et c'est ça, la maîtrise de soi, et se connaître soi, c'est aller dans tout ce domaine, si tu veux, de la psyché, pour pouvoir remettre les choses dans leur perspective. Parce qu'en fait, elles sont en désordre. Elles ne sont pas dans l'ordre. Et nous avons besoin de l'ordre pour fonctionner. Nous n'avons pas besoin certainement du désordre, mais de l'ordre. L'ordre en soi nous fait fonctionner, si tu veux, sainement, en fait. Mais quand il y a du désordre, on est bousculé, on est ravagé par des activités qui se passent. Et ces activités, au lieu de les voir, on perd le contrôle, en fait. Et ce sont ces activités qui nous contrôlent, au lieu que ce soyons nous qui prenons les choses en main. Et pour prendre, justement, pour prendre les choses en main, il faut que tu ailles toi-même et en faire l'inspection, en fait, si tu veux, l'observateur, de regarder, de voir. Il faut que tu ailles faire ça pour observer comment tout fonctionne. Celui qui observe, il peut voir. Mais pour observer, il faut que tu ne sois pas accaparé aussi par tout ce système. Parce que ce système, justement, il t'accapare. Alors, sa nature, c'est de prendre l'esprit en otage, en fait, et de t'embarquer dans des choses que tu n'as pas besoin, mais tu te retrouves, et au bout du compte, tu regrettes, tu... C'est ça, le regret, l'amertume, la déception, tout ça, c'est parce qu'on s'est laissé embarquer dans quelque chose qui n'était pas bon pour l'harmonie en soi. Et pour retrouver cette harmonie, il faut justement voir comment l'harmonie elle-même, elle a été cassée, elle a été détruite. Parce que tout ce qui se passe dans la psychologie de l'homme, les émotions, les peurs, les angoisses, les plaisirs, tout ça, c'est dans la psyché, et toute cette psyché constitue la conscience. Et cette conscience, en fait, elle n'est pas la tienne. Elle appartient au monde, elle appartient à tous les hommes de la Terre qui utilisent cette conscience comme un seul réservoir où chacun puise dedans pour exister à travers ce qu'il y a dans le réservoir. Et quand tu puises dedans et tu es celui qui prend conscience de ce qu'il y a, tu prends toute la conscience du monde dans toi. Et tu crois être seul, unique, mais en fait, non, tu n'es pas toi là. Il n'y a pas toi. Ça n'existe pas. Quand on dit moi, c'est justement, c'est tout cet amalgame de choses qui sont en soi, dans notre psyché, et qu'on utilise pour justement, pour se faire croire qu'il y a quelque chose au bout de tout ça. Donc, on se fait leurrer, en fait, par la pensée, par toutes les choses qui arrivent, en croyant qu'il y a une issue à tout ça. Mais, en fait, l'issue, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans ce que propose la psyché ni la pensée. La solution, elle est la tienne. C'est celle que tu vas choisir. C'est celle que, quand tu vas voir la psyché, quand tu vas voir tout le mécanisme qui constitue la pensée, et donc la psyché, Donc, tout ça, ça appartient à une conscience. Et cette conscience, elle est dans dans la promotion du temps. Tu comprends ça ? La promotion du temps. Elle projette, tout ce qu'elle projette, inclut le temps. C'est-à-dire que si je deviens ça, ben, je serai heureux. Donc, je poursuis mon ambition pour devenir ce que j'aimerais être. Et je serai heureux. Donc, toute cette conscience, elle prône, elle prône le temps. Le temps, si tu veux, le désir, la déception, et tout ça, c'est, tu es prisonnier de ça. Voilà comment, comment ça tourne là-dedans. Mais, le tout, c'est de ne pas entendre ce que je dis. Mais, c'est de voir toi-même comment ça fonctionne. D'aller toi-même et voir les, la finesse de ce qui se passe vraiment en soi. Et c'est seulement là que tu prends conscience quand tu l'as vécu toi-même. Mais, bien sûr, tu peux entendre ce que je dis. Ça peut être un panneau signalétique dans la voie que tu veux poursuivre. Mais, en même temps, c'est un panneau. C'est, il faut laisser le panneau. Et, toi, va vers l'expérience de toi. Fais l'expérience de te connaître toi. Parce que, personne ne peut le faire pour toi, ça. Toute cette complexité en soi, les peurs, les angoisses, toutes ces choses qu'on ne veut probablement pas trop voir parce qu'on ne cherche pas à aller voir ça. On est plutôt occupé à ne pas voir ça. et c'est peut-être là aussi toute la problématique de nous, les êtres humains, c'est que on est tellement les... on effleure les choses. On ne va pas en profondeur. Ça nous fait peur d'aller voir tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans la superficialité. Et, dans la superficialité, eh bien, il y a plein de choses qui nous distraient. Les couleurs de la superficialité nous distraient. Ce que je veux dire à les couleurs, ce sont tous les plaisirs que nous avons sur cette planète. Ça, c'est la superficialité. Parce qu'au-delà de ce plaisir, il y a la profondeur. Et dans la profondeur, eh bien, il faut oublier les plaisirs pour pouvoir être sérieux et entrer dans le domaine de la psychologie. ce domaine méconnu de la plupart d'entre nous, de la majorité. Parce qu'on vit à effleurer toutes les choses. Et puis, toute notre éducation est faite dans ce sens. On ne te dit jamais. À l'école, on ne t'apprend pas. c'est quoi la peur, c'est quoi aimer, c'est quoi l'angoisse, c'est quoi tes émotions. On ne t'apprend pas ça. On t'apprend plutôt comment gagner de l'argent, comment faire en sorte que tu oublies toute cette histoire-là et que tu puisses passer à autre chose, à la superficialité, au plaisir, au plaisir de la vie qu'on t'offre. et on te dit, ben c'est ça la vie. Mais, si tu veux voir vraiment c'est quoi le fin fond de l'histoire, la profondeur de ce que tu es, alors, il faut que tu apprennes à voir ce que tu es vraiment. Et voir ce que tu es, c'est possible quand tu t'arrêtes. Parce qu'on s'arrête très peu, nous, les êtres humains. On s'arrête très peu. On s'arrête seulement quand quelqu'un meurt. On s'arrête. On s'arrête quand quelque chose de catastrophique nous arrive. Mais autrement, la plupart de tous les gens sont occupés à vivre cette vie avec frénésie. ça veut dire que nos esprits sont encombrés d'activités. Et cet esprit ne s'arrête jamais. Et pourtant, tu as besoin de ce calme, de cette paix pour remettre tout en question, remettre tout en ordre. il y en a qui le font dans une sorte de méthode. Ils font de la méditation. Ils en font une heure le matin, une heure le soir. Mais le problème, c'est que ça devient une habitude. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un moment dans ta vie où tu t'arrêtes. Ce n'est pas que tu t'arrêtes volontairement, que tu crées toi-même l'envie de faire ça. Il faut que ça t'arrive. Et pour que ça t'arrive, il faut que tu saches combien insatisfait tu es de cette vie. Et quand tu es insatisfait et que tu regardes cet état que tu as, la méditation vient naturellement. Mais pas parce que tu vas faire une méditation. Tu fermes les yeux et puis une demi-heure après, tu ouvres les yeux mais pouf ! Autant prendre un cachet. Ça fait le même effet. Un cachet pour relaxer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la méditation. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas quelque chose qui est mécanique. C'est quelque chose qui est très très profond dans chacun d'entre nous. Et pour s'arrêter, pour aller voir ce qui se passe vraiment en soi, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire comme une organisation que tu fais à ton boulot. Non. c'est quelque chose qui se fait d'instant en instant où tu rentres dans l'inconnu et tu pas à pas tu n'es plus dans les sentiers battus là. Tu es dans quelque chose que tu découvres d'instant en instant où tu es émerveillé par ce que tu trouves. Parce que quand tu comprends comment tu es prisonnier d'un système qui fait partie de toi, qui est toi-même en fait, ce système, cette peur, cette angoisse, ce stress qui est toi-même. et quand tu découvres ce stress et que tu vois toute l'ampleur, toute sa fragilité, toute son 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 emprise sur toi, et bien c'est une joie. Mais il faut que tu le vois, il faut que tu ailles le regarder, il faut que tu ailles le comprendre. Comment il est arrivé là ? Comment de quelle nature il est ? Mais nous disons souvent, nous ne voulons pas regarder des choses qui sont négatives. Mais vois-tu, je crois que c'est à travers, en passant par le bas, que l'on peut monter. Il faut que tu ailles toucher le fond, il faut que tu saches c'est quoi le fond. Et c'est aussi tout ça, la profondeur de la vie, c'est de connaître, que tu connaisses la joie, ou que tu connaisses la tristesse, ces deux profondeurs qui est la vie. La vie est ça. Et la vie fait que toutes ces choses-là sont ensemble, on ne peut pas les diviser. Parce que quand tu dis je suis heureux, est-ce que c'est différent celui qui est heureux et celui qui est triste est différent ? C'est la même chose, c'est le même je suis. Donc ce qui est vécu, ça appartient à toi, à personne d'autre. Il faut que tu les comprennes, il faut que tu captes tout ça. Et pour capter tout ça, il faut que tu sois prêt à voir ce que peut-être que tu n'as jamais voulu voir non plus. parce que toute ta vie, on t'a dit oui, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être triste, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être en colère. Et toi, tu entends ça et tu vas faire ce que le monde aime te voir faire. c'est-à-dire que en fait, tu vas te retrouver à faire plaisir à tout un monde et ne pas aller voir vraiment vivre l'expérience de ça. Parce que c'est ancré dans toute la psyché. Tout le monde nous a dit comment tu dois te comporter. Donc l'esprit, il enclenche avec les idées déjà pré-arrangées, des schémas de pensée sont là pour nous diriger dans le sens où tout a été programmé. Le monde te dit, le monde te programme, ton passé t'a programmé, tes aïeux t'ont programmé, tous les gens autour de toi, les pensées qui sont qui tournent dans la conscience. Tout ça nous a programmés. Parce que la pensée n'est pas quelque chose qui t'appartient non plus. C'est un courant qui passe. Et ce courant, dans ce courant, il y a des schémas, tout fait. Et ces schémas s'incrusent dans toi. Et tu les répètes. Selon ta tradition, selon ton tes modes de vie, selon ton quartier, tout ça, tu répètes ce qui est normalement éthique de faire. Et quand tu fais ça, tu es tout simplement victime de tout ce qui se passe en toi. Parce que tu ne l'as pas vu, parce que tu ne l'as pas compris, parce que tu n'as pas été le voir, parce que tu as eu trop peur d'aller le voir, parce que ça inclut si tu vas les voir, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en compte. Mais est-ce que tu veux te remettre en compte ? Est-ce que tu préfères vivre dans cette petite bulle où tu es malheureux, isolé ? Parce que ta bulle t'isole, ton petit monde t'isole. et quand on est isolé dans cette bulle, on n'est pas libre. La liberté, c'est justement de sonder les parois de ta bulle, c'est-à-dire de toute ta psychologie, et de voir que toutes les parois, toutes les barrières que tu t'es mis, elles ne sont pas fondées. Elles sont des histoires que tu te racontes et toutes ces histoires t'emprisonnent, en fait. Et là, quand tu sais ça, quand tu as compris ça, tu es libre, tu as une telle liberté, un soulagement de savoir que ce ne sont que des histoires. Et ces histoires, ta capa, te tiennent te tiennent prisonnier. Donc, il faut que tu les vois. Il faut que tu ailles les inspecter, les observer, toutes ces histoires. Doutes, pose-toi la question. Ne crois plus en personne, mais crois en ce que tu sais de toi, en ce que tu as compris quand tu es allé te voir à l'intérieur et tu as vu comment ça fonctionnait. Ça, c'est ta propre lumière. Tu es toi-même ta propre lumière pour aller vers la liberté. Ce n'est pas la lumière de quelqu'un qui va t'aider à sortir de toi. sa lumière, c'est la sienne. s'il a dit quelque chose qui t'a étonné, qui était une belle phrase, une jolie phrase et il te semblait, lui, être heureux. Alors toi, ça te fait une belle jambe. ça te fait une belle jambe de dire que, oui, il y a des grands saints, des grands mamitous, des prophètes, des ceci, des cela. Oui. C'est tellement, ils ont été un panneau signalétique sur la route, ces gens-là. mais ça te fait une belle jambe de savoir s'ils sont heureux ou pas, s'ils sont libres ou pas. Parce que toi, tant que tu n'as pas fait l'expérience que eux, ils ont fait, eh bien, tu ne seras pas libre. Tu peux les entendre tout le temps, tu peux leur lire tous leurs ouvrages, mais si toi-même, tu n'as pas fait la démarche pour te libérer toi-même de tout le mécanisme. Voilà. Si tu n'as pas fait toi-même la démarche pour sortir de tout le mécanisme qui t'emprisonne, alors, la vie n'a pas de sens. Il n'y a aucun sens d'aller demander à quelqu'un de venir te sauver si tu ne veux pas te sauver toi-même. Et, justement, en se sauvant soi-même, c'est parce que on a vu où était la porte de sortie. Et, le voir de par tes yeux même, c'est la seule chose qui peut te sauver. Mais pas que quelqu'un l'ait vu et il t'explique. Il faut que tu le voies et toi, pour que tu puisses avancer avec tes propres pas, avec ta propre lumière. Je pense que quand on dépend de quelqu'un, on retourne dans le marasme de toute cette machine à penser. Parce que toute cette machine à penser cause la déception, cause l'attente, cause la dépendance parce que tu tu dépends de quelqu'un pour pouvoir sortir de tes problèmes. Pour retrouver un peu de joie. Quand tu es pris dans ta petite vie toute confuse et puis où les choses vont mal et tu as beaucoup de réactions, d'émotions parce que les choses qui arrivent te bousculent, ben ça, personne ne peut te sauver. Tu peux avoir les meilleurs amis du monde, ils ne vont pas te sauver. Ils vont seulement te réconforter, te réconforter dans ta misère en fait. Mais il n'y a que toi qui peux faire le pas pour sortir et ne compte sur personne. je suis sérieux. Personne ne peut te donner ça. Parce que tu vois la la liberté, la joie de vivre, elle est donnée à l'origine à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous on a son capital de ça. et c'est à nous de le découvrir. Mais si tu vas chez quelqu'un pour prendre ce qu'il a, il y aura un conflit. Et le conflit aujourd'hui dans le monde, on le voit de partout. c'est l'attente envers l'autre, la dépendance envers l'autre qui crée justement toutes les disputes que nous avons dans nos couples, les divorces, les guerres. Cette planète qui vit les uns sur les autres, au crochet des uns et des autres pour avoir un bienfait quelconque. Parce que ils ne veulent pas aller faire le travail d'aller voir tout ce désordre en eux. Ils pensent que l'ordre viendra de quelqu'un, que la vie viendra si si quelqu'un apporte un peu de joie, un peu de gaieté, un peu d'amour. Et c'est ça que ta misérable vie attend, attend que quelqu'un t'apporte ces choses. Et tout le système de la pensée que tu as, le mécanisme de tout ça, c'est ce que lui il prône. il ne te dit pas parce que lui ce qu'il est, c'est tout un système qui est limité à lui-même. Et si tu le laisses tomber, il n'existe pas. Parce qu'il existe seulement si toi tu le fais vivre. C'est-à-dire tes rêves. C'est ça qui fait vivre ton égo. tes rêves, tes envies, tes demandes, tes attentes, ton insatiable besoin d'être heureuse ou heureux. La joie d'être n'est pas un désir. Elle l'est à toi. Elle est là. Tu n'as pas besoin de désirer ça. Elle est là quand tu cesses de le désirer. à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Sous-titrage